Ça vous manque une chanson ? Ça vous manque une petite chanson ? Dans sa maison un grand chair, regardé par la fenêtre, un latin venir à lui et frapper ainsi. Cum, cum, cum caesar, le cum historique, où le chasseur ne tuera, à ne pas confondre avec le cum shot, parce que quand le chasseur le tue, c'est ce qu'on appelle un cum shot. « Latin, latin, entre et viens, me serrez la main ». Amis de la finesse, des confinés et de la bonne humeur, voire de l'érotisme, d'une chaleur incroyable, bonsoir à tous présents et à venus. Bonsoir Dominique, bonsoir Mickaël, Mickaël qui nous regarde d'Espagne, où il est confiné aussi en Espagne. Espagnol qui nous regarde ? Non, c'est Daudet. Et Diego, Diego qui est revenu, Patrick qui attend ses verres, tu les auras, c'est promis, je m'en occupe ce week-end. John, bien entendu, Nancy, Marianne, Laurent, enfin, c'est génial parce que je reconnais les habitués, Françoise, c'est assez chouette parce que vous formez une communauté et je trouve ça magique. Évidemment, où sont les autres ? En retard, comme d'habitude, ça m'apprendra à être à l'heure. Et vous avez remarqué un truc, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est incroyable. Vous avez remarqué que je suis tout le temps à l'heure ? Laurence, Edwige, Evelyne, Evelyne, je suis à l'heure, 54 fois à l'heure, un truc. Philippe Carie, ça va tes problèmes dans tes vignes ? T'as à vaporiser à tout ? T'as pas vaporisé à tout ? Bon, OK. Bonsoir à tous, merci d'être là une fois encore. Merci d'être présent. C'est rigolo parce que je vois le... Bonsoir Arlette, bonsoir M. Képièche, Thomas Cornet qui nous regarde régulièrement. D'ailleurs, pas tous les soirs. Thomas, c'est pas bien. Que fais-tu les autres soirs ? Pascal Rosen, Marcel Vétrich. Je vais comprendre la question, Marcel. J'ai pas encore eu le temps aujourd'hui parce que je tournais. Non, alors non, pas pour une fois. Pour 54 fois. Ah, 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 comme est Tom. Et Tim, comme est Tim. Bonsoir Céarine, bonsoir Philippe, bonsoir Grégoire. Mais non, Arlette, 54 fois, je suis à l'heure tous les soirs. J'étais là à 18.00. Tu vois, c'est ça qui est dingue avec les légendes urbaines. Moi, j'ai déjà qu'il fallait corriger l'habitat urbain. Mais si en plus, on s'occupe des légendes, où va-t-on ? Oui, merci pour ce truc, Thierry, pour mes activités échangistes. Mais le problème, ce n'est pas moi le propriétaire du club. Moi, je suis juste étalon. Et encore, quand j'ai faim, on dit j'ai l'estomac dans l'étalon. Bonsoir Stéphane. J'espère que tu vas mieux. Ah, merci. Enfin, quelqu'un se rend compte. Jean-François se rend compte que je suis digne d'un coucou Suisse. Bonsoir, je travaille. Moi aussi, je travaille. Ah, ben non, mais sans blague. Thomas, tu travailles les autres soirs. Mais tu n'as qu'à le faire de ton boulot. Bonsoir Nadia. Bonsoir Françoise. Oui, c'est vrai, ça, dans le fond, qui dit communauté ne dit pas forcément partouze. Attendez, parce qu'hier soir, déjà, ils ont compté le nombre de fois où j'avais dit partouze ou la fois d'avant. On va croire que je suis un obsédé textuel. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vous présente un jean belge. Un de plus, puisque j'ai décrété que c'était la semaine du jean belge. Et c'est un jean qui a un nom totalement imprononçable, qui vient de Sine-D. Voilà. Il s'appelle le Sine-Kin. Tu peux avoir la Kine qui sort. Oh, c'est frais ce que je viens de faire. Je suis désolé. Merci, Cécile. Ça me fait plaisir. Non, ce n'est pas l'arrière d'une camionnette. Aujourd'hui, Caroline, c'est l'endroit habituel où je fais mes vidéos tout seul. D'ailleurs, je vais essayer de le coincer, parce que je trouve que ça va vous donner le mal de mer. Et je n'ai pas envie que vous ayez le mal de mer. Ce serait bien. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Marianne. Marianne. Enfin, on ne va pas aller, ça. Oh, c'est chiant. Non, je vais peut-être m'acheter un truc pour tenir le téléphone, quand même. Avec tout ce que je gagne en faisant cette pub. Ça ne marche pas. Olivier qui regarde. J'ai vu passer Maud Allardin. Oui, j'ai vu. Je n'ai pas de bêtises. C'était comment de magique. Merci à tous, en tout cas, d'être là. Donc, je disais, un jean belge. Bastien. Bonsoir, Bastien. Bastien. Jean-Philippe. Le cerf, ce n'est pas celui de Gilles et la praille. Tu vois bien qu'il est roux. Et le jean non plus, connard. Donc, la bouteille, oui, elle fait un peu mal aux yeux. Ah oui, il faut que je la mette dans l'autre sens. Attendez, comment je vais faire ça ? Ah oui, je dois retourner le truc pour qu'on le voit bien. C'est mieux dans mon coffre, en fait. Voilà. Donc, il s'appelle Sinkin. Sinkin, alors, il y a une sorcière en botte, voilà. En tenue un peu, voilà, en tenue érotisante. Ah, j'habite Béziti, ça recommence. Oui, je sais. Je n'habite pas Béziti, en fait. C'est la maman de Godefroy de Bouillon. Vous savez ça ? Donc, on ne sait rien sur Godefroy de Bouillon. C'est un truc, si vous venez plus souvent au spectacle, vous le sauriez par cœur. Putain, j'ai des sourcils. On dirait que je me donne des coups de rasoir dedans. Donc, je disais, la maman de Godefroy de Bouillon a eu des relations sexuelles avec des extraterrestres. C'est un truc que tout le monde sait. Parce qu'en fait, Oh, des bois ou des cornes, maude, ça peut prendre le même truc. La maman de Godefroy de Bouillon a eu des relations sexuelles avec des extraterrestres. Parce que Godefroy de Bouillon, c'est la seule chose que l'on sache avec certitude, est née à Béziti. Voilà, c'est fini. C'est vrai en plus. C'est un nom, putain. Je ne vous réponds pas où j'habite. Et donc, voilà. Donc, est-ce que John O'Neill livre en France ? John O'Neill livre dans le monde entier. John O'Neill est universel. Il livre même sur la Lune, si quelqu'un demande. Bonsoir, Françoise. Alors, bonsoir, Philippe. Non, celle-là, je l'ai fait hier, Pascal. On l'a fait hier. Et donc, il ne faut pas recommencer tous les jours. Oui, les frais de livraison pour la Lune sont relativement plus chers qu'en Wallonie ou à Bruxelles. Ce jean, je vous l'explique, parce que c'est encore un truc qui va vous faire plaisir, parce que c'est le mot du jour, est fait à base d'un truc qui s'appelle Cucurbita Maxima. Voilà. Cucurbita Maxima. L'idée de Vaud, tu nous dis où tu es aujourd'hui, que tu ne te foutes pas de ma gueule quand je dis que tu es au Sénégal ? Avec une copine de cheval, je m'éclate au Sénégal. Avec une copine de cheval. Et donc, oui, bouillon de culture, j'essaye en tout cas. Quoi, il faut que je fasse sexy ? Ou, Patricia, je fais ce que je peux. Oui, avec le consul, on envoie mes sourcils. Et, Maria, tu sais pourquoi je n'ai pas de sourcils d'habitude ? Je les arrache. Et tu sais pourquoi ? Non, tu ne veux pas savoir. Donc, je disais, je suis erotomane, je suis boshman. C'est un cousin à moi. Bonjour, Daniel. Bonsoir, Daniel. Ah, Catherine, je pense à toi souvent. J'espère que tu es toujours en forme olympique et que ça va un peu mieux chaque jour. Voilà. Et, donc, il s'appelle, le légume du jour s'appelle Cucurbita Maxima. Allez, avoir une grosse cucurbite, c'est pas mal. et dans le royaume des cucurbitacées, il y a du monde. D'ailleurs, on n'en a jamais assez, les cucurbites tassées. Et, ça s'appelle aussi, bonsoir, Marc Vanellement, attention, quelqu'un de sérieux. Non, ça, j'ai pas, ça n'existe pas ici. Ça commence à devenir long confinement, oui, je craque tout doucement. Maria qui me dit de sortir, je ne peux pas sortir, je suis à l'intérieur. Et donc, et donc, oui, non, mais Pascal Obispo, je ne voudrais pas ressembler à Pascal Obispo. D'abord, je ne chante pas, ça c'est sûr, mais pour le reste, quand même, j'utilise mon cerveau à d'autres trucs. Non, l'homme, le mot du jour, Philippe, c'est cucurbita maxima. Cucurbita maxima, que l'on appelle aussi potiron bleu de Hongrie. Et où, mes potirons, j'irai. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Qu'importe, on va, qu'importe. Oui, j'ai honte, je connais même des trucs de Slyndion et de Cuyul Caribou. Exactement, Bushman, c'est un super-héros. Bushman, Bushman, du fond de l'univers. Donc, cucurbita maxima, oui, c'est délicieux, évidemment, l'important, c'est de savoir s'en servir, ce n'est pas tellement la taille. Potiron bleu de Hongrie, je vous raconte l'histoire, ça se passe en hiver 2017. Ils sont deux, ils s'appellent Sylvie et Cédric. Sylvie, bah bien sûr, alors je vous lis, parce que je ne sais pas si vous voyez les commentaires, mais il y a Marcelin et qui me dit, bonsoir, j'arrive en attendant cucurbite, je sors du pipi caca avec mon fils et j'arrive sur du cucubite. C'est pas mal, non ? Belle transition, on reste dedans. Donc, Obispo, non trop de cheveux, non c'est Obispo, ma non trop peau. Et, donc je vous laisse vous dire bonjour entre vous, etc, etc. Ah, je ne vais pas me luxer la nuque, regarde, je peux me luxer la nuque. Donc, bleu, bleu Thierry, c'est du petit rond bleu. Donc Sylvie et Cédric sont cinaciens, ça veut dire qu'ils sont deux, mais qu'ils habitent à Sydney. Vous me suivez bien ? Voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui me demande mon adresse pour une livraison, ça continue. Les cinaciens, Sylvie et Cédric, en hiver 2017, vont à la foire aux cucurbitacées de Corbion. Jusque là, c'est Corbon. Dans cette foire des cucurbitacées de Corbion, ils goûtent ce cucurbitamaxima qu'on appelle donc le potiron bleu de Hongrie. La hongroise, c'est pas mal d'ailleurs le cucurbitacé hongrois, hongrois, que c'est bon et c'est bleu. Et donc, ils sont fous de jean. Jean Ramy, Billie Jean, je l'ai faite hier, Jean Séné Koué, Jean D'un Peu Plus, Je Voudrai Bien, non, ça, ça ne va pas. Et donc, ils sont, oui, j'ai soif, mais ça vient doucement, une chose à la fois, je chante juste plus vite chauffeur. Et celle-là, ça fait longtemps que je n'ai plus chanté. Je la rechanterai un jour si ça te fait plaisir. Bonjour Philippe, va n'être vainque. Oui, c'est vraiment bleu, le potiron bleu, enfin, l'extérieur, c'est plutôt gris que bleu, c'est moins bleu qu'un schtroumpf, mais c'est plus bleu que le président du MR, par exemple. Silence. Donc, ces gens-là vont à la foire, mais que vont-ils y voir ? Le guet babouin qui dans l'air du matin peignait son poil de crin, le singe tomba de son boxe sur la trompe de l'éléphant, l'éléphant fils a tous mis se met à genoux, mais qu'a-t-il du singe, du singe, du singe, du singe, du singe ? Donc, on va chercher ce tin-jin. D'où vient le nom Sinkin ? Alors, c'est un peu compliqué. Sinkin, c'est une contraction légère entre ciné et le prénom des deux filles du couple qui s'appelle Chiara, avec un K, et Nora. Kin, Chiara, Nora. ça va ? Vous suivez toujours ? Pascal au bistrot. Oui, bon, donc, attends, parce que je dois retenir, il y a un truc, ça ne défile plus, c'est bizarre. Je suis au fait, loulou, je suis au fait, déjà depuis un bout de temps, maintenant. Donc, Sinkin, un gin à base de petits ronds bleus qui est distillé en Belgique, qui est un gin 100% wallon, fait assiné, alors des toutes, toutes, toutes petites quantités qui distribuent, je présume que John en a, peut-être que Pops en a chez eux, je ne suis pas certain. Vous pouvez trouver tout sur Sinkin.be, donc C-I-N K-I-N point B-E, B-E, vous voyez comment ça s'écrit, et quoi avec un N ? Quoi John avec un N ? Oui, avec un N. Sinkin, j'ai dit, C-I-N K-I-N. Qu'est-ce que tu dis ? Mais non, je ne louche pas, c'est juste quand je me rapproche que je louche pour vous voir. Donc, ce gin, vous pouvez le trouver, il coûte 50 et quelques euros la bouteille, vous avez l'occasion d'avoir, sur les bouteilles, de 50 centilitres à 43 degrés et en fait, les lots sont très très petits, ils font des lots de 400 bouteilles. Donc, chaque batch, chaque distillation, c'est 400 bouteilles. Donc, franchement, c'est relativement rare et vous pouvez acheter la bouteille sérigraphiée donc avec cette créature. C'est pas mal pour vos soirées échangistes, maintenant qu'on peut recommencer à quitter tous ensemble à condition de rester à 1,5 m les uns des autres. Ce qui ne va pas être facile. Sinkin and the rain. Bravo, bravo, Brigitte. Non, vraiment, craquage en direct, mais pas du tout ! Pas du tout ! Oui, 50 euros, mais... Oui, c'est vrai, mais c'est le prix des bons jeans aujourd'hui à peu près, les jeans de qualité. Voilà. Je le mettrai dans ton paquet des HL, Yves, sans problème. Et des tout petits batchs, 400 bouteilles. Alors, le nez, ici, c'est intéressant parce qu'on a le fruité. Alors, moi, c'est un des tout premiers lots. C'est une bouteille relativement ancienne que j'ai. C'est le quatrième lot qui a été distillé. Donc, je l'ai depuis un certain temps. je pense que... Quoi ? Chiara. J'ai dit Chiara avec un K et Nora avec un N. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de bien ? Je n'ai rien compris à ce que je dis. Bon. Donc, je dis Chiara parce que moi, j'aurais écrit Chiara avec un CH. Entre parenthèses, puisque le 21 juillet est annulé, je tiens à vous le dire, c'est que je vais continuer les apéros tout l'été jusqu'en septembre. Je l'ai déjà dit pour certains, mais là, comme vous êtes vraiment nombreux... Alors, non, pas du tout, Maud, je ne suis pas ambitieux. C'est juste un truc, je t'expliquerai. C'est la position de la levrette. C'est la femme du lièvre et ça marche assez bien, en fait. Tu verras, je te montrerai. Donc, disons qu'effectivement... Ah oui, je le mettrai dans ma valise quand je viendrai faire mon spectacle au Sénégal, m'éclater avec ma copine de cheval. Et comme a dit quelqu'un, je viens de voir passer la remarque, ce n'est pas cher pour un jean. Effectivement, il faut voir si on a la taille pour rentrer dedans. Allez, accouche, je m'envoie d'un valage, je l'ai donné au nom de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'il y a été 1m50. Non, quelqu'un a dit, ça coûte moins cher que du Gordon à 19 euros la bouteille. Mais disons que l'usage est moins violent. Et l'avantage de ceci par rapport à du Gordon, c'est que c'est fait pour être bu. Alors que le Gordon est fait pour mettre du tonic dedans. Vous savez pourquoi on a fait du tonic, sérieusement ? Le tonic, en fait, à l'origine, le tonic water, alors la marque la plus connue, c'est Schweppes, évidemment. Le tonic, à la base, était un truc qui contenait de la quinine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a encore une quinzaine d'années, je pense, on avait sur les étiquettes bevat quinine, qui contient de la quinine. Et on utilisait ça, en fait, pour combattre la fièvre tropicale. Et donc, ce sont les coloniaux anglais qui buvaient du tonic. Et pour faire passer le goût du tonic, ils ajoutaient un peu de gin dedans, comme les Français buvaient des amers, comme le piquon, par exemple, ou du ricard, parce que c'est bon pour le foie. C'est un... Oui, c'est bon pour le foie, ça paraît bizarre. Quand on en prend beaucoup, demandez à Gainsbourg ou à Renault ce qu'ils en pensent. Mais c'est bon pour le foie, parce que le ricard permet de digérer et d'être un des plus ratifs, comme on a avec les amers, le piquon et d'autres. Ça va ? Alors, quand je vais au Sénégal, je dois te faire signe. Mais ça dépend pas de moi, ça dépend du déconfinement. Donc, j'en parle avec Sophie. Vous avez vu que depuis que je l'ai mise au pas, elle fait ses conférences beaucoup plus tôt maintenant. Parce qu'une fois, elle l'a fait... Tout le monde attendait 18h et personne ne peut me regarder. Ça ne va pas aller. Non. 1m50 en levrette, Catherine. Je t'explique. C'est 1m50 entre ta bouche et ma bouche. En levrette... Mais facile à 1m50, hein ? Regarde comme t'es longue. Regarde-moi. Prends maintenant le degré. 45 degrés entre nous. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Je peux même pencher la tête en arrière. Je vais me mettre comme ça. Tu vois ? Qu'est-ce que je veux dire ? On va essayer. On va essayer. Non, c'est un truc... Donc, alors, pas de cours de djembé. Ça, c'est hors de question. Le djembé, je l'adore, mais rôti. Enfin, surtout le djembéiste flambé. Philippe. Oui, il est prévu, avec Yves, que j'aille... Oh, ça, j'adore créer votre... Il faut que je le fasse. Que j'aille jouer au Sénégal, mais on ne sait pas quand. C'est bizarre, hein ? Alors, ici... Non, ça ne dérape pas du tout. Je tiens tout en main. Non, Sophie. Oui, mais elle est cool, hein, en vrai. Enfin, à l'époque où elle était échevine, elle était cool. Donc, ça n'a pas dû changer. Et... Donc, je disais, mon Dieu, que... Comment il n'y a plus de son ? Ah, si, il y a du son, hein. Ça marche, hein. C'est à cause de la 5G qui donne le Covid, alors, de temps en temps, ou... Et, entre parenthèses... Non, on ne dit pas entre parenthèses, on dit par parenthèses. Là, je tourne pour l'instant avec TVLux. Ça me va bien, TVLux. La tésée du luxe et de la volupté. Une série de 10 émissions qui seront diffusées probablement fin juin, début juillet sur toutes les télés communautaires francophones et qui s'appelle Eric Remmelcouvert. Et donc, je vais comme ça, d'endroit en endroit. On va voir des producteurs, des restaurateurs et tout et tout. Et la route entre... Aujourd'hui, j'étais à... Et merde, j'étais où aujourd'hui ? Je le sais. Enfin, j'étais loin. Voilà. Et j'étais au sud, pas au nord. Et en allant là-bas, je me suis rendu compte qu'avant de passer à la 5G, ce serait déjà bien de passer à la 4G partout. Voir, éviter la 4G, on pourrait pas mettre un réseau téléphonique qui couvre toute la Wallonie. Parce que quand tu te retrouves dans les forêts d'Ardennes, on entend le hibou. la-la-lia-la-la-la-la-la-la-la-la, coucou-cou, coucou, 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 fais le hibou. Vous vous souvenez, dans la forêt lointaine, voilà. Et ben, ton téléphone, ma cash bono... Donc, très franchement... Bonjour Stéphane. Non, le son se perd pas aujourd'hui. Alors, je suis désolé, c'est pas moi, je ne bouge pas. Bouge un peu ton oreille. donc je suis vachement loin, ben oui je suis loin et quand donc je vais à Florentville voilà merci Maria putain la route j'étais au Florentin qui est un magnifique restaurant et hôtel un chef qui a travaillé pendant très très longtemps pendant 18 ans au Moulin I2 et l'hôtel est assez génial et dès que vous pourrez déconfiner vraiment, ils ont des appart hôtels donc même si le restaurant n'est pas ouvert vous pouvez vous installer là-bas, on est juste à côté d'Orval vous voyez qu'est-ce que je veux vous dire et donc sur la route toute la sainte journée honnêtement on se rend bien compte qu'avant de foutre de la 5G et de nous casser les burnes en disant que ça provoque le Covid comme disent Gilles et John un couple d'homosexuels français un peu barrés de la tête on pourrait déjà avoir un réseau téléphonique qui fonctionne ce serait déjà pas mal une base et quand je fais gueuler chez mon mec de chez Orange il me dit mais le territoire est couvert à 98% j'ai pas de cul parce que franchement le sud de la province de Luxembourg doit faire les 2% du territoire pas couvert je reviens au jean, une seconde donc Sintin de Siné Chiara Nora ça va tout le monde les parents s'appellent Sylvie et Cédric c'est fait avec du cucurbita maxima heureusement que j'assogne n'est pas là aujourd'hui parce que sinon ils m'ont vraiment fait un truc oui c'est vrai et puis les salaisons Blaise aussi Blaise à l'aise merci Maude ça fait tellement longtemps que tu me connais et en fait le truc c'est que ce jean a comme particularité d'être extrêmement roux extrêmement mais moi j'aime bien le florentin aussi et ni cu ni bite ni cucurbite et ni curé non plus ni bite ni curé donc je reviens à ça tu vois mais si j'en passe justement ce jean Frédéric nos pensées se sont croisées ce jean est extrêmement rond on a eu hier j'avais un jean où il y avait une petite touche d'amertume enfin et des agrumes avec du pamplemousse dans les jours précédents on a eu des jeans très très différents le jean signé par Julien Lapraille qui était fait avec de la spirule odorante était très expressif au nez et un peu citronné en bouche hier il y avait un problème d'amertume aujourd'hui c'est plus dans la rondeur dans le gras ça pour moi c'est un jean à boire tout seul très franchement en pousse café très à l'aise pas glacé mais on pourrait mettre un glaçon si on ne veut pas le diluer si on veut vraiment l'alcool voilà Philippe la bouteille si on veut vraiment l'alcool tel qu'on peut l'aimer déjà 21 ans je n'étais qu'une enfant à l'époque donc je termine si on veut ne pas le diluer on va mettre des morceaux de pierre qu'on a mis au congélateur j'ai un ami qui ne regarde pas aujourd'hui j'ai un ami qui ne regarde pas mais qui s'est fait avoir dans une dégustation parce que d'habitude il mettait des salut Yves amuse-toi bien et prépare la salle de spectacle et le gars d'habitude mettait des glaçons dans son whisky et puis il est tombé dans une embuscade où il a bu du whisky sauf qu'on lui a mis des glaçons en plastique sortant du congélateur et quand je l'ai rencontré il m'a téléphoné en disant viens me retrouver donc je suis allé le rechercher parce que j'aide toujours les amis dans le besoin et 43 degrés quand je l'ai retrouvé il m'a dit c'est à cause des glaçons ils n'ont pas fondu donc si vous voulez prendre le jean frais sans diluer mettez des pierres que vous mettez au congélateur que vous avez lavées avant ne les jetez pas on ne jette pas la pierre pierre ce serait ridicule mais ça vous permet de rafraîchir les alcools l'alcool trop froid c'est vraiment c'est pas intéressant c'est vraiment c'est pas une bonne idée parce que ça casse tous les arômes ici je le prends dans un verre à dégustation évidemment ah l'esprit de naissance mais je ne peux pas faire les randes belges il n'y en a pas assez pour faire une semaine j'ai déjà fait beaucoup de vin belge beaucoup d'alcool belge les bières je sens que ça vous excite moins j'aime beaucoup beaucoup la composition de Tudji c'est super bien distillé super bien travaillé on est sur quelque chose qui vaut qui vaut la peine qu'on s'y arrête et je reviens sur la notion du prix et ben c'est comment dirais-je le le 53 euros pour ça c'est pas excessif je trouve pas c'est un prix normal pour un pour un produit bonsoir Eric Cloquet je trouve que c'est un prix normal en fait pour ce genre de produit de qualité ça va bonsoir Marianne bonsoir Catherine whisky belge je pourrais aussi c'est vrai faire une semaine whisky belge déjà toute la gamme de Belgian Haul ça pourrait me faire une semaine et mais j'essaye de faire des produits wallons avant tout puisque c'est des produits de chez nous et que je suis pas wallingant soyons bien clairs là-dessus et vraiment pas mais les eaux belges Arlette tu sors tout de suite tu vas faire trois tours du pâté de maison tu reviendras quand on va respirer nettoyer ta bouche avec du savon de Marseille donc je disais j'essaye de parler de produits wallons parce que nous francophones nous avons un souci majeur c'est que nous n'avons aucun patriotisme gustatif ni économique et je pense que ça vaut ça vaut la peine très franchement de se faire de se faire plaisir avec des produits de chez nous bien faits maintenant John m'a livré une série de bouteilles de vin du nord de Flandre et je vous en parlerai aussi dans les jours à venir parce que comme ça on va goûter les trucs qu'on trouve moins facilement un petit peu de cuménisme soyons gentils avec nos frères qui auront bientôt les pieds dans l'eau et qui deviendront se réfugier dans leur résidence secondaire quand les hollandais pourront plus venir vous avez suivi ? hein ? ça va comme ça ? il y a quelque chose tu risques ouais on est bien d'accord non j'ai pas de chat chez moi c'est quoi cette affaire ? d'abord je suis pas chez moi je suis chez mon frère bref bon je ferai les bières c'est promis les trucs pour l'accompagner pas pour le mélanger c'est à dire des trucs à grignoter moi je reviens toujours poisson il y a un truc qui peut être sympa alors monsieur Cari j'ai ma famille qui est d'origine flamande c'est vrai qui vient d'une région non loin d'Anvers dont je ne citerai pas le nom ça m'a déjà pourri ma soirée hier et voilà on va pas le faire salut Davy je me suis beaucoup amusé si vous avez le temps allez voir suivez Davy Courteau pourtant pas si petit que ça pourtant il s'appelait Courteau quand t'es grand c'est moche mais Davy fait des directs régulièrement je sais pas si c'est dis-moi un peu combien de fois par semaine tu fais ça et Davy fait des directs qui durent une demi-heure 40 minutes sur un nouveau support et c'est assez chouette ce qu'il fait c'est très sympa il est jeune mais intelligent ce qui est quand même pas courant non c'était pour rire c'était comme ça donc disais-je Maud Gine du jour avec quoi la compagnie Maud je pense qu'avec la rondeur qu'il a on pourrait faire un Tataki tu vois le Tataki un Tataki c'est un non je pourrais pas être le cousin de Bart ça c'est vraiment le genre de truc là je nierais ma famille complètement et je l'ai fait stériliser pour être sûr qu'il n'y ait plus d'enfants le Tataki qu'est-ce que j'ai battu comme record Marine je ne sais pas parce que je ne vois pas tout je vois les commentaires mais pas le reste oui des matchs excellente idée Terra pourtant le jean que tu vends bref non je ne dis pas ça c'est pour rire et bravo bravo non je ne le dirai pas vous ne m'aurez pas aujourd'hui et putain qu'est-ce que vous m'avez pourri la soirée hier donc je reviens Tataki vous voyez ce que c'est Tataki spécialité japonaise on prend du coeur de filet de thon ou de saumon on peut le faire on le snack donc on le saute très très vivement vraiment il doit juste croûter et puis on le roule dans un mélange d'épices on peut le faire en le faisant mariner d'abord dans du soja moi je ne préfère pas parce que comme ça on garde mieux le goût du thon ça ça pourrait marcher on pourrait faire un tartare haché au couteau pas un tartare oh non qui est quel tatataki si bon donc je disais moi aussi j'ai bien ri donc j'en étais à le tataki de thon pas un tatami le tatami de thon c'est moins facile je connais des thons qui dorment sur des tatamis mais c'est pas agréable enfin bref bonjour Marie-Hadine des moules au jean j'ai un doute parce que alors en plus il y aurait bien un imbécile qui va flamber le jean et le truc c'est que quand tu flambes les alcools tu enlèves l'alcoolat et donc il ne reste pas grand chose dans le jean ça n'a pas beaucoup d'intérêt par contre pour enfin non je vais m'arrêter là le jean peut être utile pour ramener je vais laisser tomber avec du fromage j'irais certainement sur des fromages relativement frais des tomes fraîches de brebis comme fait Peter Decoq à la bergerie d'Acremont je ferais un fromage frais de chèvre pour avoir un peu de goût pourquoi pas avec une maquée de vache qu'on assaisonnerait avec de l'ail cru histoire que ça cogne et avec bonjour Nadine Nadine Binamé mais ça fait un siècle qu'on ne s'est pas vu et 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 Marie-Hadine lui seulement j'ai dit bonjour et une moule flambée c'est désagréable enfin au moins c'est épilé bon bref donc je disais que qu'est-ce que je disais j'ai complètement largué j'ai fini j'ai perdu non des fromages une maquée maquée qu'on pourrait mettre un peu d'ail cru et dans lequel on pourrait mettre un mélange de quelques segments de citron ou de pamplemousse et les segments donc quand on on divise un ce genre de fruit en quartier si on lève les quartiers comme il faut en enlevant la peau on a vraiment le segment sans la peau et ça se mélange tout seul toutes les vacuoles vont se mélanger dans le fromage ça pourrait être sympa pour accompagner une maquée avec des paquerettes ça n'a pas de goût un boursin vous m'aurez pas avec vos trucs de cul les gars je l'ai déjà dit sur mon fumé truit de fumée huître avec des huîtres certainement celui-là il est gras je ferais bien avec une rillette de macro une rillette de sardine à la bretonne tu vois sardine beurre salé un peu d'échalote écrasé vite fait sur un pain de seigle pour avoir un peu d'acidité moi pendant ce temps-là je continue mon verre parce que ce soir je ne conduis pas donc je peux y aller je le savais avec des fraises mais celui-ci il n'ira pas Diego parce que c'est vraiment très rond au concombre frais ça c'est pas mal aussi marqué marqué au concombre frais couper un petit cube oh quelle déception mais je suis d'accord avec toi merci Jean-Benoît c'est dur tous ces zozos mon public chéri je vous aime ben voilà la petite chèvrerie de Herchi près de Mons voilà les gars bon qu'est-ce que je vous dis ah non petit riz allez pas ça c'est dégueulasse ou alors fromage crème jamais j'aimais proposer salade de pamplemousse crevettes en vérine pas mauvaise idée avec des crevettes grises les filles du tzatziki attention parce que je te signale que nous avons le contrôle de la censure grecque Michel et si on fait mal le tzatziki ça va mal aller quoi avec des feuilles de basilic j'ai raté le début Marie-Anne de ce que tu proposais parce que du tzatziki au basilic je vais me faire éclater la gueule si je fais ça après un ouzo et non des artichauts ça ira pas c'est trop anisé et avoir le nez dans l'anis je vais m'arrêter là parce que sinon ça va encore développer non du herbe ça va être beaucoup trop costaud bonsoir Anna je vous souhaite à tous justement une bonne fin de soirée on se retrouve demain avec un autre jean belge celui-là vient de la région je vous le dis mais c'est vraiment un secret entre nous c'est le jean de bâche 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 vous voyez le jean de bâche jean de bâche jean de bâche voilà demain c'est carnaval pour tout le monde à demain soyez heureux portez-vous bien allez faire chier les vieux n'oubliez pas les consignes c'est pas parce que certains sont déconfinés que d'autres ne sont pas déconfinis et amusez-vous bien ça va vous voyez l'artichaut ça a des saveurs anisés promis je te montrerai soyez sages à bientôt bisous